bonjour c'est charlie bienvenue dans cette vidéo pour le tirage hebdomadaire pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022 alors bien sûr évidemment il s'agit de tirages ce sont des lectures énergétiques donc je ne vous annonce pas des événements mais des énergies les énergies sont fluides elles bougent très très vite donc prenez ce qui résonne ce qui fait sens avec nous ça ne peut pas parler à tout le monde en tout temps pensez également à vous abonner à liker à commenter à partager c'est très important pour le développement de la chaîne si vous avez besoin de plus d'informations tout est en description sous la vidéo on va commencer par le tirage la lecture générale la lecture collective pour cette semaine ce qu'on veut nous dire alors déjà le thème de cette semaine le thème global qu'est ce qu'on a c'est parti on a l'amour propre l'amour commence et s'éveille d'abord en soi même l'essence de l'amour c'est cette bienveillance que tu as pour toi même et que tu te portes chaque jour aime toi honore toi chérie toi donc on va être poussé cette semaine on va être poussé on me dit mais certains vraiment fortement à prendre soin de nous à nous écouter on va beaucoup nous faire travailler sur le plexus solaire cette semaine donc peut-être porter du jaune vous pouvez chercher des mouvements des étirements des postures de yoga qui travaillent le plexus solaire vous pouvez manger des choses jaunes vous pouvez vous exposer au soleil vous pouvez écouter des musiques vibratoires sur la fréquence du plexus solaire voilà mais on vous invite à prendre soin de vous cette semaine pour certains vous n'aurez pas le choix on me dit il ya des énergies les énergies sont très lourdes très puissante il ya beaucoup de fatigue donc si vous ressentez le besoin de faire la sieste si vous ressentez le besoin de traîner un peu au lit si vous ressentez le besoin de vous coucher plus tôt si vous ressentez le besoin de ne rien faire de ralentir le rythme vraiment on vous pousse à ça donc du repos pour vous cette semaine et surtout de l'écoute de l'écoute intrapersonnelle écoutez vous vous même faites ce qui vous fait plaisir faites prenez soin de vous soyez vis-à-vis de vous même cette semaine dans des énergies très maternelle de toute façon c'est à ça qu'on va nous pousser pour certains on va vous mettre face à des situations qui vont vous faire comprendre que vous n'êtes pas la première personne de votre vie alors que vous êtes censé l'être vous êtes la personne la plus importante de votre vie et donc on va vous mettre face à des relations face à des relations c'est possible et essentiellement face à des situations qui pourraient vous piquer il ya des notions de vexation de frustration voire d'humiliation pour certains vous vivez ça pour vous faire comprendre vous faire réaliser que vous laissez que vous faites passer les autres potentiellement les choses avant vous ok et en faisant ça vous vous manquez de respect à vous même vous n'êtes pas dans l'amour de vous même donc cette semaine on nous fait travailler l'amour propre ok allez va voir la tendance générale l'attendance générale de cette semaine qu'est ce qu'on veut nous dire richie arrête stop tu arrêtes tu arrêtes qu'est ce qu'on a cette semaine alors on a le cavalier de coupe qui était déjà c'est la carte que j'ai remis à l'endroit le cavalier de bâton donc on a des choses qui ce qui arrive on a des choses qui se débloque cette semaine on a des choses qui se débloque cette énergie là cette arcane là est très très présente depuis au moins deux semaines les énergies qui font remonter plein de doutes plein de peurs plein d'angoisse plein mais c'est surtout on dit des croyances et des limites c'est notamment lié à l'amour propre la vision que vous qu'on a de nous mêmes sont très très fortement en train de remonter on a au centre du jeu le 8 de pentacle à l'envers on a le 5 de pentacle ça c'est pareil c'est très présent en ce moment on a le 8 de bâton le page de bâton et la lune en dos de deck on a le 6 d'épée donc en fait avec le 6 d'épée et le 8 de pentacle au milieu ça c'est vraiment l'énergie de la semaine cette semaine on nous pousse à sortir de notre isolement on nous pousse à sortir de notre solitude on nous pousse à sortir de nos sentiers battus on nous pousse à sortir de notre réserve on nous pousse à sortir voilà on nous pousse à sortir le 8 de pentacle c'est une c'est une belle carte c'est une jolie carte mais c'est une carte alors c'est une carte de récote l'huile de pintac c'est une carte de de on commence à s'accomplir les graines qu'on a semé commencent à commence à sortir commence à donner ses fruits notre dur labeur porte ses fruits mais le huile de pintac l'on est aussi très occupé peut-être très été très auto centré très tourné vers soi même c'est une carte de de solitude c'est pas une mauvaise solitude dans le huile de pintac mais ça reste une carte où on est en gros avec soi même là vraiment on a cette énergie on va nous pousser à sortir de ça pousser à nous sortir de notre isolement de pour certains il y en a certains d'entre vous qui étaient reclus on me dit de reclure réclusion pour nous pour vraiment nous ouvrir il y a quelque chose de il y a un cavalier de coupe un cavalier de bâton il y a quelque chose qui arrive très vite très fort cette semaine alors ça peut être des nouvelles ça peut être un courrier ça peut être une personne ça peut être la météo qui vous pousse à sortir de chez vous ça peut être des invitations ça peut être juste le mouvement qui revient dans votre vie mais globalement c'est ça le mouvement revient dans votre vie cette semaine et ça va vous pousser vraiment à sortir de vos schémas à sortir de vos limites c'est ce qu'on a avec la force et le diable là on a quelque chose on va venir vous tenter avec quelque chose qui voilà quelque chose qui est attrayant qui est beau c'est torse nu ça allait des jolies des jolis cheveux et tout ça mais ça vous demande de prendre sur vous on vous demande de prendre sur vous cette semaine pour certains notamment parce que justement il ya une solitude qui dure depuis longtemps ça fait trop longtemps que ça dure donc certains vous n'avez pas envie de sortir de ça mais malgré tout c'est le moment et il y en a d'autres vous commencez à vous dire bon ben j'aimerais bien quand même voir des gens voir du monde avoir des activités des choses comme ça donc de toute façon que vous soyez dans un cas ou dans un lot dans un autre l'univers vous force à sortir de vos sentiers battus ce mois ci cette semaine pardon le cavalier de bâton cavalier de coupe cavalier de bâton c'est pas les les cartes les plus les plus rapides du jeu c'est le cavalier d'épée le plus rapide mais on a quelque chose quand même de de très attrayant de très chouette on a des invitations des propositions à sortir des célébrations des invitations quelconques le cavalier de coupe ça nous parle quand même d'une invitation romantique sentimentale certains là vous recevez un texto une lettre un mail je sais pas trop quoi pour pour aller littéralement faire la fête et donc là dit comme ça certains d'entre vous c'est c'est chouette cool enfin mais on a cette énergie que ça va venir vous bousculer avec la force et le diable on peut avoir ce questionnement c'est du lard ou du cochon je suis prêt je suis pas prête est ce que je suis prêt est ce un manque d'assurance ici qui va causer du stress avec le 5 de pentacle on a on a cette énergie de reclus on a cette énergie de reclus voilà face au mouvement en fait face au mouvement c'est peut-être va il ya peut-être y avoir beaucoup de choses d'un seul coup beaucoup de choses qui vont se débloquer d'un seul coup peut-être beaucoup d'opportunités au point que le mouvement va être tel que chez certains ça pourrait que les créer une doucement quoi ça va trop vite parce qu'on a aussi un 8 de bâton on a un page de bâton donc on a des choses qui vont très 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 vite ici en termes d'énergie on a du lion on a du capricorne on a poisson cancer pour les personnes à qui ça parle voilà pas trop de cinder ici on n'a pas d'air on a du feu on a du lot de l'eau on a de la terre on a un 6 dp un 6 dp et en dos de deck on a bien l'ermite on a l'ermite et le soleil on a l'ermite le soleil le 7 de bâton le 2 de coupe donc il ya des notions de proposition sentimentale romantique qui arrive cette semaine c'est dans l'air on me dit c'est dans l'air du temps c'est dans l'air du temps encore faut-il accepter de sortir de votre grotte quoi voilà et en fait c'est le mouvement le plus compliqué c'est le mouvement le plus difficile de s'ouvrir à l'amour c'est ce que vous dit cette carte là l'amour commence à se commence et s'éveille d'abord en soi même mais globalement cette semaine les énergies d'amour les énergies romantiques sont très 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 présente autour de nous il y en certains elles vont s'immiscer dans votre vie mais voilà pour la majorité d'entre vous vous êtes encore en mode ermite et vous pourriez pour certains vous pourriez avoir même des opportunités des invitations et vous pourriez vous surprendre à vous dire non mais en fait je suis pas prêt je suis pas prête non laissez moi tranquille je veux rester tout seul tout seul chez moi on me dit on me dit c'est pas le bon mouvement parce que en fait si bouche si vous choisissez ce mouvement là si vous choisissez sur ce mot ce mouvement on me dit de séclusion alors je crois que c'est plutôt un mot anglais mais de de reclus de réclusion de d'isolement en fait vous allez passer du mode ermite au mode 5 de pentacle voyez c'est pas du tout la même énergie le mode ermite c'est c'est une carte d'introspection c'est une carte de travail sur soi on est bien avec soi même on est bien dans sa solitude le 5 de pentacle c'est on est coincé en soi même on est triste on est mal à l'aise on est il ya un faux sentiment d'étouffement parce que vous voyez le personnage il est il est coincé il déprime tout ce que vous voulez alors que la clé elle est là donc accepter de prendre accepter de de sortir de votre grotte pour aller trop de lumière voyez pas bien les cartes pour vous montrer au soleil quoi la carte du soleil c'est ça aussi on vous invite à vous exposer à choisir le bonheur il est temps de choisir le bonheur il est temps de choisir l'amour et choisir l'amour que l'univers vous envoie c'est aussi une preuve c'est aussi choisir l'amour de vous même donc on va vous questionnez cette semaine on va vous dire que le temps le temps de l'ermite le temps de la réclusion est terminé il est temps de vous ouvrir et est temps de vous laisser tenter pour certains il ya vraiment une personne qui débarque cette semaine on me dit quelqu'un qui débarque donc il ya peut-être quelqu'un qui va débarquer chez vous ou voilà qui va débarquer sur facebook ou débarquer de façon voilà peu importe inattendu impromptu c'est quelqu'un qui vous va vous faire beaucoup beaucoup d'effets entre la force et le diable on a quelqu'un il ya une attraction il ya un magnétisme parce que le lion c'est aussi cette énergie là on retrouve cette énergie très solaire très attirante très attractive très magnétique chez le lion même si la carte de la force nous dit que ça va pas forcément être évident pour vous de sortir de votre de votre réserve parce que c'est vraiment l'énergie collective de cette semaine le défi général c'est de sortir de notre réserve et d'accepter les les invitations les propositions les opportunités qui viennent à nous parce qu'il y en a il y en a beaucoup et cavalier de coupe cavalier de bâton huit de bâton page de bâton on a beaucoup d'opportunités qui pourraient vraiment se pointer à votre porte ou sonner enfin j'ai des bruits comme ça de choses vraiment vous êtes occupé vous êtes occupé là occupé à vous morphe ronde occupé occupé dans le froid de votre maison ou à l'ombre de votre appartement voilà occupé à être reclus sur vous même et donc ça vient comme quelqu'un qui vient sonner à votre porte alors que vous n'y attendez pas ou plus donc on a des énergies de jeu ici c'est intéressant parce qu'on a en même temps des énergies de jeu et en même temps des énergies de profondeur moi ce qui me parle le plus sur cette carte ce sont les deux loups voyez les deux faces d'une même pièce en fait ici on a en termes relationnels en termes de rencontre quelque chose qui est en même temps très léger donc ça va être agréable ça va être léger vous allez beaucoup de dimensions au niveau du jeu vous allez peut-être jouer à des jeux de société ou des choses comme ça vous allez peut-être partir en balade vous allez peut-être danser vous allez peut-être faire la fête peu importe il ya une notion de légèreté et en même temps il ya une notion de profondeur il ya une notion de lien avec la lune de lien d'être lié peut-être par des capacités psychiques ou d'être lié par une même spiritualité ou d'être d'être lié par quelque chose en tout cas mais qui n'exclut pas la légèreté donc en même temps c'est profond et en même temps c'est léger donc les deux peuvent cohabiter ensemble là vers cette énergie cette personne sera différente pour chacun qui se présente vraiment à vous cette semaine de façon de façon inattendue mais c'est quelque chose de très très agréable de très vivant de très chaleureux il ya beaucoup de conversation c'est très fluide très grande fluidité là mais qui pouva pourrait en fait le le mouvement vers vous pourrait faire ressurgir là d'un seul coup vos propres limites c'est une histoire de limitation cette semaine les limites que vous vous posez le désamour que vous avez envers vous même par exemple vous êtes peut-être convaincu qu'on ne peut pas vous trouver beau qu'on ne peut pas vous trouvez belle qu'on ne peut pas être attiré par vous pour x raisons ce sont des limites ok avec la lune ici et le soleil ici caché on vous dit que si vous voulez aujourd'hui passer de l'ombre à la lumière ok si vous voulez passer de la solitude au partage si vous voulez faire ce mouvement là ça passe par cette notion très très forte de sortir de votre réserve vous avez besoin de vous montrer de vous faire connaître de sortir de votre réserve et d'accepter ce qui vient à vous peu importe la forme en fait et même si ça vous fait un petit peu peur sur le moment donc voilà de belles belles énergies qui viennent à vous cette semaine des invitations des propositions des opportunités le début d'une nouvelle histoire quelque chose avec beaucoup de passion beaucoup de feu beaucoup de jeu et en même temps et en même temps beaucoup de tendresse beaucoup de communication beaucoup de douceur quelque chose voilà de très léger et en même temps de très 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 profond une belle connexion ici là qui vient à vous que ce soit sous la forme d'une personne ou de d'un livre d'une activité d'un hobby enfin d'une énergie quelconque pour certains c'est plus généralement le fait que vous 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 réouvrez à l'amour votre il ya une ouverture de coeur qui pourrait arriver ce mois cette semaine pour certains d'entre vous j'arrête pas de dire ce mois ci on a beaucoup d'énergie du 8 donc jusqu'au mois de jusqu'au mois d'août donc tout le mois de juillet jusqu'au mois d'août vous pourriez vous manifester ces énergies là où tout vous pousse à vous ouvrir à vous dévoiler à sortir de votre réserve et en même temps c'est pas un mouvement évident pour vous parce que peut-être justement que ça fait très longtemps que vous êtes en modernite ça fait très longtemps que vous êtes tout seul potentiellement pendant très longtemps dans votre vie ça vous a convenu ça vous a suffi c'était très bien pour vous mais là cette solitude elle est en train de se transformer elle est en train de se transformer en isolement isolation elle est en train de devenir pesante donc là pour certains vous rencontrez quelqu'un pour d'autres c'est cette notion d'ouverture vous êtes en train de faire ce mouvement vers l'extérieur vous êtes en train de sortir de votre grotte donc on vous demande on va vous inviter à vraiment accueillir ça même si ça vient avec des peurs avec des doutes et avec vos propres limitations qui demandent là en ce moment à être dépassés si vous ne voulez pas que votre précieuse solitude votre chère solitude se transforme en ce sentiment d'isolement et d'isolation voilà pour les énergies collectives allez on va commencer par les signes de feu hop allez c'est parti pour les béliers qu'est ce qu'on a pour vous cette semaine pour les béliers alors on a le le 2 de coupe très bien le 7 de bâton et le 8 de bâton votre énergie à vous le 3 d'épée et on retrouve le 5 de pentacle en dos de deck bon pour certains on a vraiment chez vous pour certains d'entre vous une proposition la possibilité de quelqu'un de nouveau qui se manifeste dans votre vie quelqu'un qui revient peu importe avec le 2 de coupe on a la relation d'âme l'âme sœur enfin peu importe un quelqu'un ou ça peut être l'idée de l'amour ok pour certains c'est pas forcément une personne c'est vraiment l'idée que vous faites de l'amour bon votre énergie à vous le 3 d'épée le 5 de pentacle vous vous êtes pas prêt vous êtes pas prêt vous êtes pas prête il y a encore beaucoup de blessures à penser beaucoup de pardon à faire à donner que ce soit à vous avant toute chose et puis à ce que vous avez vécu vous êtes vous encore cette semaine en plein dans la dimension de l'isolement de l'isolation pour certains votre solitude en ce moment qui on me dit normalement devrait consister à guérir d'une histoire à guérir d'une peine de coeur ou à guérir d'une blessure cette solitude qui devrait être bénéfique et vie et vécu comme difficile et vécu comme un isolement et c'est compliqué pour vous de réussir à sortir de ce ça parce que vous attendez quelque chose en fait moi je pense pas que ce soit une personne je pense que vous attendez l'amour vous attendez quelqu'un en particulier vous attendez votre âme soeur votre âme jumelle votre flamme jumelle j'en sais rien vous êtes coincé dans un schéma qui est extrêmement douloureux pour vous et vous vous défendez d'avancer en fait vous vous défendez d'avancer vous vous défendez de vous ouvrir vous vous défendez d'aller plus loin vous êtes pris dans une bulle avec ce set de bâton mais vous êtes pris dans une bulle de souffrance parce que vous avez idéaliser une personne idéaliser une relation idéaliser une sensation vous vous êtes on me dit vous vous êtes perdu dans des méandres et vous n'arrivez pas à en sortir pour moi c'est plutôt une vision de l'amour ici ou une relation en particulier qui voilà dont vous n'arrivez pas à vous extraire parce que vous êtes coincé dans un schéma dans une limite on retrouve très fortement ici à cette énergie du diable qu'on avait dans la lecture collective cette énergie très enfermante très handicapante même pour certains d'entre vous il pourrait y avoir pour vous des propositions des opportunités quelque chose l'amour qui se présente à vous cette semaine mais la dimension de l'amour c'est à dire peut-être que vous allez voir des gens qui s'aiment des gens qui sont amoureux des gens qui se tiennent par la main peut-être que vous allez écouter des guidances qui vont vous dire l'amour arrive mais vous êtes dans le rejet de tout ça il y a une grande défiance un grand rejet par rapport à ça alors que on va vous assaillir particulièrement cette semaine on me dit on va vous assaillir d'amour on va vous assaillir avec l'idée de l'amour avec l'idée de la relation avec l'idée du partage mais c'est pas pour vous faire souffrir c'est pour vous faire comprendre l'état dans l'émotionnel dans lequel vous êtes et que il est temps de prendre cette guérison au sérieux et à bras le corps on me dit pour retrouver plus de sérénité et pour il ya des gens ici que l'amour a blessé profondément l'amour a blessé profondément sous toutes ses formes et vous avez besoin de retrouver une sérénité par rapport à ça vos blessures vous empêchent de voir la réalité en face en fait donc on va vous abreuver d'amour cette semaine c'est ce que je vous disais en début avec cette carte là on va vous faire vivre des situations cette semaine qui vont vous faire prendre conscience du du mythe du mythe dans lequel vous vivez de la dimension sacrificielle complète pour certains d'entre vous au niveau relationnel dans lequel vous évoluez dans lequel vous baignez dans lequel vous vivez depuis vous êtes potentiellement tout gamin et si on vous fait vivre ça c'est vraiment pour comprendre à quel point vous êtes dans le désamour de vous même à quel point vous êtes dans le sacrifice donc une semaine pas forcément évidente pour vous mais c'est vraiment pour vous réouvrir on me dit à une dimension plus saine de l'amour il ya peut-être quelqu'un que vous attendez quelqu'un que vous espérez et vous avez complètement mis votre vie sur pause pour cette personne vous êtes complètement oublié allez quel conseil on a pour les béliers cette semaine s'il vous plaît quel conseil on a pour les béliers cette semaine merci on a le 8 l'énergie du 8 je me positionne donc on vous invite à travailler sur le côté beaucoup plus masculin de votre être est vraiment à prendre les choses en main prendre votre guérison en main c'est pour ça que j'avais cette notion il est temps de prendre au sérieux le fait de penser vos plaies de guérir au niveau du coeur au niveau du chakra du coeur au niveau émotionnel au niveau relationnel et au niveau de l'amour et notamment l'amour de vous même je prends ma place je démontre où je revendique mon mérite je me défends où je demande justice lorsque cela est nécessaire je suis combatif mais j'évite les réactions violentes je m'interdis de me faire justice moi même je transforme cette épreuve en force je suis honnête je reste dans la légalité je me fais respecter je dis stop voilà le message pour vous cette semaine je vous souhaite une très bonne semaine et on va passer au lion on va arranger ça voilà c'est parti pour les lions qu'est ce qu'on a pour les lions qu'est ce qu'on a pour les lions le 5 de pentacle encore le roi d'épée le 5 d'épée votre énergie générale le 6 d'épée et le dos de deck le 9 de coupe bon on est dans le thème chez vous aussi il ya de la lourdeur chez vous cette semaine beaucoup de prise de tête l'envie d'y voir clair le besoin d'y voir clair le besoin de trancher avec quelque chose le 5 d'épée on me dit à quelque chose qui ne s'est pas passé correctement on vous a ou on vous a menti ou on vous a vendu du rêve alors que ce soit une personne ou que ce soit entre guillemets l'univers il ya une déception ici parce que vous n'avez pas pu vous avez peut-être cette semaine le sentiment de ne pas pouvoir vous fier à vous même vous fier à vos perceptions vous fier à vos ressentis vous fier à vos pensées vous ne savez plus me dis à quel sein vous vous et vous ne savez plus à qui vous fier à quoi vous fier quoi croire quoi ne pas croire tout est il ya beaucoup de confusion chez vous cette semaine et il ya le besoin justement de quitter cet état c'est très très fort vous êtes très centré sur le besoin de laisser d'abandonner quelque chose derrière vous je pense que c'est un être un état d'être je pense que c'est pas un état d'être c'est très lié à la mentalisation ici avec trois épées c'est très lié à un état d'esprit un brouillard dans lequel vous êtes n'arrivez pas à voir clair dans une situation dans votre vie de manière générale et ça commence vraiment à vous gonfler à vous saouler pour de bon avec le roi d'épée en plein milieu là vous êtes en train d'entrer justement dans cette énergie où les tergiversations ça suffit j'en ai marre d'être malheureux j'en ai marre d'être triste j'en ai marre de pas savoir ce que je veux j'en ai marre soit d'être mené en bateau par les autres d'être ce dominer en bateau par l'univers soit de me mentir à moi même c'est à dire d'être mené en bateau par moi même voilà vous arrivez là à ce moment où vous êtes prêt à trancher avec avec votre mental avec votre ego avec vos perceptions vos conceptions avec vous êtes prêt à trancher avec le diable en fait cette semaine vraiment à vous on me dit à vous et à vous extraire à vous vous détacher de croyances de limites que vous posez depuis très 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 longtemps et comment qu'on vous en fait on me dit on vous a vendu on vous a vendu des règles on vous a vendu des façons de faire on vous a vendu des façons de penser on vous a toujours dit c'est comme ça qu'il faut être c'est comme ça qu'il faut faire et c'est quelque chose qui vous avez suivi ça pour certains d'entre vous vous avez suivi ça religieusement toute votre vie donc il ya une notion de modèle ça peut être lié à votre père à votre mère à votre éducation peu importe on vous a dit la vie c'est comme ça il faut faire comme ça si tu veux être heureux si tu veux être heureux il faut passe ton bac bac plus 3 bac plus 5 soit médecin avocat notaire ce que tu veux et ça vous a rendu profondément malheureux en fait on vous a vendu une image de la vie une recette vous a vendu une recette qui vous a rendu profondément profondément malheureux et là vous conscientisez ça et vous conscientisez la nécessité si vous voulez être heureux si vous voulez atteindre ce neuf de coupe si vous voulez atteindre cet équilibre vous êtes en train de comprendre tout ce que vous devez laisser derrière vous notamment en termes de mode de pensée de mode de vie de schéma voilà le schéma sur lequel vous êtes construits et vous réalisez en fait à quel point ça vous a rendu profondément profondément malheureux peut-être qu'on vous a toujours dit que dans les relations si vous êtes un homme il fallait être comme ça comme ça comme ça si vous êtes une femme il fallait être comme ça comme ça comme ça et vous comprenez en fait à quel point à quel point ça vous a rendu malheureux en fait voilà et vous êtes prêt cette semaine vous conscientisez ça vous mettez le doigt sur certaines choses sur beaucoup de limites beaucoup de croyances et vous met vous partez en fait vous vous détachez de ce genre de choses vraiment pour votre votre mieux-être votre bien-être donc il ya une belle avancée là qui se fait cette semaine avec le roi d'épée on a une belle reprise de pouvoir sur votre mental sur votre on me dit vos associations d'idées vos conceptions aux concepts vos idéaux vous passez tout ça à la moulinette parce que vous comprenez enfin que c'est ça qui vous rend profondément malheureux dans votre vie et vous trancher avec ça cette semaine qu'est ce qu'elle est le conseil pour vous qu'est ce qu'on veut vous dire cette semaine c'est lié à des conceptions de l'amour des conceptions relationnelles que vous avez qu'on vous a inculqué on a l'énergie du 7 avec je me remets en question je réfléchis c'est ça c'est très présent dans avec le roi d'épée c'est exactement ça je me remets en question j'approfondis je réfléchis j'étudie je me forme je consulte je prends du temps pour moi au travers de la marge de la méditation je prends du repos je lâche prise j'évite l'acharnement ou le passage en force j'évite d'agir précipitamment le toit d'ivoire clair je cherche à comprendre la situation je prends du recul voilà pour vous cette semaine je vous souhaite une très bonne semaine et on va passer au sagittaire allez qu'est ce qu'on a pour les sagittaires alors c'est pas pour tout le monde mais il y en a certains ont dit il ya un anniversaire qui est important cette semaine où il ya une notion quelconque d'anniversaire allez qu'est ce qu'on a pour vous cette semaine semaine on a la tour on a un événement on a le neuf de coupe on a le cavalier de bâton votre énergie le 8 d'épée et en dos de deck le neuf de un tac bon il se passe quelque chose cette semaine c'est pour ça que j'avais cette notion d'anniversaire soit c'est un anniversaire soit c'est un événement en particulier soit il ya une date très particulière ou un souvenir très particulier pour vous cette semaine me dit qu'il rejaillit qui refait surface ok vous vous êtes dans des énergies un petit peu un petit peu difficile vous êtes peut-être un petit peu fébrile il ya beaucoup d'illusions là on est dans le on est dans le cauchemar ici niveau des arcades mineurs on est dans les énergies du diable donc il est bien présent au niveau des peurs des croyances des illusions de ce qu'on pense être vrai dans la vie mais qui ne fait que nous nous ralentir voire nous empêcher d'avancer donc il ya quelque chose qui fait irruption dans votre vie cette semaine alors soit c'est une personne soit c'est une énergie soit c'est un souvenir c'est voilà ça peut être n'importe quoi cette tour c'est n'importe quoi mais c'est quelqu'un vraiment qui vient vous toucher profondément à l'intérieur ici à une belle évolution il ya une belle potentialité d'évolution d'élévation de compréhension qui vient cette semaine il ya quelque chose qui vient à vous très fort très vite ainsi c'est lié à cette tour quelqu'un quelqu'un ou quelque chose qui vient remettre en cause voilà qui vient remettre en cause et ça va créer ça va créer chez vous pas mal pas mal de questionnement pas mal de peur de doute la sensation d'être piégé la sensation d'être pieds point lié mais ça n'est qu'une sensation voyez ce personnage tout ça là ce n'est que ce n'est ce n'est qu'une illusion ce n'est qu'un mirage ce n'est qu'un miroir en vrai elle n'est pas du tout piégé donc si vous êtes pris si vous êtes aux prises en fait cette semaine avec des peurs avec des doutes avec la sens la sensation vous n'allez pas vous en sortir que c'est pas possible peut-être que pour certains vous avez un événement particulier à organiser il ya trop de choses à faire et ça crée un sentiment vous savez d'étouffement d'être pris à la gorge on vous dit de revenir à vous même de respirer de prendre un petit peu de calme et de vous rendre compte que la situation n'est pas n'est pas aussi problématique que ça au contraire on a un neuf de pintac le neuf de pintac elle vient c'est une carte qui vient vous dire que vous avez tout ce qu'il faut à votre disposition pour vous en sortir pour faire les choses bien j'ai vraiment cette énergie là vous devez faire quelque chose vous devez peut-être organiser quelque chose il ya une tâche en particulier qui peut-être vous tombe dessus de façon impromptue et donc ça pourrait vous faire paniquer d'un seul coup comme ça non mais je vais pas y arriver j'ai pas le temps j'ai pas l'argent j'ai pas les ressources j'ai pas la stabilité si 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 on vous dit vous avez tout ça donc vraiment revenez à vous même revenez à vos énergies de de leader quoi du sagittaire vous avez tout ce qu'il faut pour non seulement passer ce moment c'est à dire intégrer la nouvelle intégrer cette énergie mais en plus vous s'en sortir haut la main ok vous pouvez tout à fait affronter ça traverser ça et en plus réussir absolument totalement à haut la main et par vous même le neuf de pentax c'est quelqu'un qui fait les choses par lui même et qui est qui est qui fait qui est victorieux qui fait un très bon travail quelqu'un qui est reconnu ensuite donc voilà ne doutez pas de vous même cette semaine si quelqu'un vient à vous voilà parce que vous lui plaisez vous l'attirez ne laissez pas les peurs les doutes l'ego le mental vous remettre en question vous disant non mais il se fout de moi celui-là voilà moi j'ai rien pour moi je suis trop petit je suis trop grand je suis trop gros je suis trop mec je suis trop rouge je suis trop noir je suis trop je suis plein de choses non le neuf de pentax nous dit bien que c'est vous voilà c'est vous et ça n'est que vous et c'est vous pleinement et entièrement c'est qui vous êtes qui permet cette belle chose cette belle personne cette belle énergie de se manifester enfin dans votre vie donc acceptez la ouvertement ouvrez vous à l'amour ouvrez vous à l'amour de vous même soyez vous êtes digne d'être aimé c'est ce que vous dit ce jeu voilà on me dit on ne sait pas tromper de cible en allant vers vous on ne se trompe pas de cible donc abandonner les schémas limitants les illusions ce ne sont que des mensonges de votre esprit enfin de votre mental allez quel est le conseil pour vous cette semaine qu'est ce qu'on veut vous dire on a le 3 je communique je privilégie la communication orale on a la communication avec ce cavalier de bâton je fais partager mes idées je vais vers l'échange je cherche à clarifier les malentendus je m'exprime je dis ce que je pense j'arrête de bouder je négocie dans le cas d'un achat d'une vente ou d'un conflit j'annonce une nouvelle donc soyez ouvert soyez communiquant soyez ouvert cette semaine voilà ne passez pas en mode reclus parce que ça ne sert à rien et surtout vous avez tout ce qu'il faut pour pour dépasser ça peu importe peu importe ce que c'est en plus ça va être extrêmement extrêmement bénéfique pour vous voilà votre tirage de cette semaine je vous souhaite une très bonne semaine et on va passer au tour c'est parti pour les tour qu'est ce qu'on a pour les tour cette semaine hop allez qu'est ce qu'on a pour vous le diable le page de coupe l'as d'épée votre énergie le char chariot et en dos de deck on a le 9 de coupe waouh bon alors vous y voyez clair vous y voyez clair par rapport à un lien par rapport à une relation en fait vous avez les yeux grands ouverts cette semaine grands ouverts grand ouverts votre énergie à vous le chariot vous allez peut-être faire du rendre dedans à quinquin d'ailleurs vous allez vous êtes très décidé cette semaine vous avez envie d'aller de l'avant la solitude c'est bon vous en avez ras le bol vous voulez avancer maintenant vous voulez avancer vous voulez réaliser vos souhaits vous voulez vivre la vie dont vous avez dont vous rêvez vous voulez il y a une relation en particulier ou une personne que en particulier vous voulez dans votre vie que ce soit on me dit sous des traits précis ou juste une idée et vous allez le chercher voilà vous êtes dans ces énergies d'auto réalisation de succès de consécration de mouvement vous allez chercher ce que vous voulez pour vous dans votre vie et vous avez les yeux grands ouverts sur ce diable donc vous êtes conscient de vos croyances vous êtes conscient de vos limites vous êtes conscient de vos travers vous avez les yeux grands 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 ouverts sur vous même d'accord et donc ça ne vous arrête plus c'est pour ça parce que quand on parle de ces croyances de ces limites le but c'est pas nécessairement de les dépasser c'est quelque chose c'est des choses qui sont souvent engraver en nous la première étape ce qui est le plus important c'est de les conscientiser parce que une fois qu'on a conscience de ces schémas là à l'intérieur de nous quand ils se manifestent on est capable de les reconnaître et de leur dire ok t'es là tu m'as envoyé ton message message reçu maintenant retourne à la niche quoi je sais ce que je fais et vous savez ce que vous faites vous savez ce que vous faites cette semaine il y a une une proposition une personne qui se manifeste dans votre vie une énergie quelque chose qui vous attire qui vous fait du bien qui vous fait vous sentir sexy il y a du magnétisme il y a beaucoup de magnétisme pour certains il y a il y a des relations intimes aussi cette semaine avec une personne en particulier vous êtes dans l'amour parce que vous êtes dans l'amour de vous même le taureau est un signe extrêmement sensuel tourné vers les énergies enfin vers les plaisirs des sens donc le toucher la nourriture enfin bref tout ça et en même temps que vous vous défaites de vos addictions vous vous laissez toucher par une attraction en fait là vous êtes en train de vivre les deux en même temps vous êtes non seulement en train de vous défaire de vieux schémas mais vous êtes en train de vous laisser tenter en fait il y a quelqu'un qui vous tente vous vous ouvrez à des possibilités peut-être même que vous allez vers cette personne avec le chariot ça nous parle quand même d'une énergie quand même très volontaire avec cette beaucoup de c'est pour ça le chariot et le diable moi ça me parle de rentre dedans de faire du rentre dedans à quelqu'un mais assez subtil le taureau même si c'est un animal lourd c'est un animal subtil sensible donc voilà des belles énergies pour vous cette semaine de réalisation de complétude on arrête de procrastiner quoi on arrête de procrastiner ça fait trop longtemps qu'on ne bouge pas là vous êtes lancé en fait il vous a fallu du temps pour vous lancer mais là il n'y a plus rien qui va vous arrêter donc vous pourriez vous envoyer un message envoyer une invitation ou la recevoir d'accord et vous avez les yeux grands ouverts vous êtes vous êtes dans la maîtrise de vous même cette semaine il ya de très très belles énergies on me parle de la pomme d'or vous êtes prêts à aller cueillir cette pomme vous êtes prêts à aller cueillir la pomme vous êtes prêts à vous laisser cueillir vous êtes voilà vous êtes lancé il n'y a rien qui vous arrête cette semaine donc des très belles énergies pour vous et notamment une proposition une invitation se faire beau se faire belle une belle connexion intellectuelle aussi potentiellement avec quelqu'un donc c'est très chouette ce qu'on a pour vous la semaine très très chouette donc avec le diable on peut avoir ses peurs moi je sens ces peurs qui pourraient ressurgir mais et on me redit à la niche c'est à dire que vous savez que le chien il est là vous savez qu'il aboie vous savez qu'il monte la garde parce que vos peurs elles montent la garde elles sont là pour vous avertir d'un danger ou de faire attention à quelque chose mais à un moment donné une fois que le chien vous a averti il faut le renvoyer à sa niche alors je vous dis pas qu'il faut laisser votre chien vivre dehors pas du tout c'est au niveau de la symbolique vous avez reçu l'avertissement vous savez où vous mettez les pieds vous décidez d'y aller quand même c'est une très très beau ici un très très beau allez quel est le conseil pour vous qu'est ce qu'on veut vous dire cette semaine qu'est ce qu'on veut vous dire pour cette semaine pour les taureaux s'il vous plaît merci le 3 avec je crée je mets de la joie je suis créative dans mon approche je crois en ma chance je crée du lien je favorise les synergies je sollicite une tierce personne pour faciliter faciliter la discussion j'arrête d'être trop sérieux je me donne des récréations je mets de la légèreté et de la joie dans la situation c'est ça ce page de coupe aussi voilà vous êtes plus léger vous sortez d'une phase avec ce diable beaucoup plus lourde beaucoup plus dense vous avez beaucoup travaillé sur vous même et là voilà vous êtes en train de remanifester ce cette énergie du jeu de l'enfant dans votre vie mais c'est plus que ça c'est dans votre façon d'être et dans votre façon d'appréhender la vie donc c'est très très chouette voilà pour vous je vous souhaite une très très bonne semaine et on va passer aux vierges allez c'est parti pour les vierges il ya du stress pour vous cette semaine peut-être qu'est ce qu'on a pour les vierges pour cette semaine les choses qui s'accélèrent beaucoup de choses pour vous cette semaine je sens allez qu'est ce qu'on a pour les vierges on a le 2 de bâton le 8 de bâton le 4 dp en dos de deck votre énergie le neuf de bâton et enfin votre énergie de neuf de bâton et en dos de deck le 8 dp donc beaucoup de choses cette semaine beaucoup de stress vous êtes en train de préparer je sais pas trop quoi vous préparez un repas de famille vous préparez des vacances vous préparez on est même pas le mois de juillet est pas encore le mois de juin est pas encore terminé que vous préparez déjà la rentrée enfin bref vous préparez on me dit vous ne voulez pas être surpris vous ne voulez vous ne voulez plus être vous ne voulez plus être c'est quoi prix au dépourvu alors je sais pas pourquoi par une personne par un travail par une situation là ces ceintures bretelles et parachutes quoi ça vous met dans un état de stress ouais de stress c'est assez compliqué c'est assez compliqué on va pas se mentir vous pourriez vous retrouver cette semaine à devoir jongler avec beaucoup beaucoup de choses en même temps vous avez beaucoup de choses à faire en même temps vous avez beaucoup de stress en même temps vous avez très envie de dormir très envie de vous reposer besoin de repos en fait vous avez besoin de repos mais pas nécessairement le temps alors c'est pas qu'on n'a pas le temps c'est qu'on le prend pas le temps ça n'est qu'une histoire de priorité ok c'est très lié à l'amour propre c'est très lié à la notion du sacrifice quand on n'a pas le temps pour pour soi quand on n'a jamais le temps pour soi c'est parce qu'on ne fait pas on n'est pas dans son top 3 des priorités alors des priorités dans la vie des vraies priorités on en a rarement très très rarement plus de cinq donc si vous même vous n'êtes déjà pas dans les trois premières il y a un souci donc on me dit certains d'entre vous là cette semaine en fait vous retombez dans des vieux schémas vous avez pu voilà pendant une certaine période vous écouter plus faire plus attention à vous mais là il y a quelque chose qui vous reprend on veut dire un travers le côté hyper contrôlant super stressant qu'on peut trouver chez la vierge qui revient en force cette semaine sans doute parce qu'il ya quelque chose en particulier que vous êtes en train de faire sur lequel vous travaillez sur lequel ce quelque chose que vous planifiez quelque chose que vous voulez faire mais on me dit il ya un nœud quelque chose que vous n'arrivez pas à démêler ou alors c'est pas c'est pas satisfaisant pour vous vous n'arrivez pas à faire exactement très précisément ce que vous voulez et du coup il ya beaucoup 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 de stress vous vous essayez d'atteindre quelque chose soit vous essayez d'atteindre une vous essayez d'atteindre une certaine perfection en fait vous êtes dévolue à une tâche dévolue à quelque chose dévolue je sais pas trop quoi au fait que ça aille vite ou que ça avance et en fait vous vous épuisez à la tâche donc attention à ce genre de mécanisme là cette semaine parce que le revers de bâton pourrait être assez sec on me dit il y en a là vous allez vous allez choper genre enfin une angine une rhino enfin un truc vraiment pour vous clouer au lit vous clouer sur place parce que vous avez un besoin fondamental de repos donc il va se passer un truc cette semaine au moment vous savez c'est quand on dit c'est le pire moment où ça pouvait arriver quoi genre vous êtes en train en pleine préparation de vacances de je sais pas trop quoi et puis pouf vous tombez malade ben c'est pas le pire moment auquel ça pouvait arriver en vérité pour votre corps c'est le meilleur moment parce que vous avez besoin de tout arrêter pendant trois cinq sept jours quoi là vous avez besoin d'une semaine de repos complet vous avez besoin de vacances vous avez besoin dormir vous avez besoin de revenir à vous même vous avez besoin de vous déconnecter aussi il ya trop il ya on me dit il ya de la profusion mais vous il ya des informations à profusion il ya de il ya des tâches à profusion il ya de l'activité à profusion c'est trop votre votre cerveau enfin il ya une surcharge là qui est en train d'arriver pour vous cette semaine et certains d'entre vous il va y avoir un stop net clair et précis alors soit c'est l'univers qui va vous poser un stop soit c'est vous qui allez poser un stop à toute cette profusion de choses là d'énergie qui se manifeste dans votre vie parce que il ya une notion de noyade pour certains vraiment c'est trop ça devient trop on vous dit vous êtes mais c'est très lié autant c'est très lié au timing on vous dit votre agenda vous appartient votre temps vous appartient votre temps c'est ce que vous en faites ok ça n'est qu'une histoire de priorité donc on vous invite cette semaine à revoir vraiment 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 vos priorités parce que vous avez besoin de repos vous avez besoin de repos pour certains il ya le message très fort vous avez besoin d'une cure de désintox de réseaux sociaux trop de communication trop de données des choses qui vont trop vite voilà voilà donc attention au retour de bâton cette semaine d'un point de vue de l'énergie de la santé physique physiologique et mentale aussi votre temps vous appartient votre temps c'est ce que vous en faites allez quel conseil pour vous l'énergie du 5 je change j'évolue je change de point de vue j'évolue je considère la situation sous un autre angle vous savez qu'on disait ça pouvait pas arriver au pire moment si ça arrive maintenant c'est que c'est le meilleur moment je considère la situation sous un autre angle je provoque où j'accepte le changement je sors de ma zone de confort je m'adapte je suis agile j'évite de rester dans une routine je me déplace je voyage je franchis une nouvelle étape donc peu importe ce qu'il vous arrive cette semaine c'est pour le mieux c'est ce qu'on vous dit et accepté aussi pour moi il faut accepter là de changer une routine quotidienne parce que c'est trop pour vous ça vous épuise voilà pour vous on va passer aux capricornes allez qu'est ce qu'on a pour les capricornes qu'est ce qu'on a pour les capricornes cette semaine on a le 4 de coupe le monde ok le 9 de coupe votre énergie le 8 de pentacle à l'endroit et le roi de coupe en dos de deck bon c'est vous faites partie des gens à qui l'univers va ouvrir les yeux bon gré mal gré sur l'absence de la dimension émotionnelle sentimentale plus sensible dans votre vie ok votre énergie à vous c'est l'huile de pentacle à l'endroit donc c'est métro boulot dodo je fais les choses mécaniquement je suis très occupé je pense aux impôts aux factures à la révision de la voiture faut nettoyer les gouttières de la maison il faut amener les gamins au sport le mercredi le patron m'a demandé ça il faut amener le chien chez le véto enfin voilà vous êtes éminemment centré sur les domaines matériels de votre vie sur tout ce que constitue le pentacle donc tout ce que vous pouvez toucher et absolument pas assez sur tout le domaine émotionnel voire le domaine spirituel de votre vie il y a quelque chose qui manque à votre vie ok alors soit c'est l'amour qui manque à votre vie je pense que c'est plutôt la dimension personnelle la dimension spirituelle la dimension émotionnelle qui manque à votre vie ok vous êtes beaucoup trop beaucoup trop dans la matière beaucoup trop obnubilé par la matière ok et il se passe quelque chose cette semaine c'est ce qu'on avait on avait ça en début dans la guidance collective cette notion que l'univers va faire en sorte cette semaine que vous puissiez ouvrir les yeux sur à quel point il n'y a peu ou pas ou pas assez d'amour d'amour et d'amour de vous même dans votre vie le 4 de coupe nous parle de ça on est dans une phase d'ennui cette semaine vous allez réaliser pour moi cette semaine où on vous fait réaliser qu'il manque quelque chose à votre vie que votre vie n'est pas complète il manque quelque chose et il manque la dimension de la coupe ok donc la coupe ce sont les émotions les sentiments la vie spirituelle que vous soyez dans la foi dans la religion dans les croyances peu importe cette dimension là manque à votre vie vous faites le tour de quelque chose justement pour moi c'est plutôt un exercice conscient la majorité d'entre vous vous allez probablement vous poser à un moment donné cette semaine et réaliser ce manque en fait vous savez c'est pas un moment dramatique ça n'a rien de dramatique mais il y a ces moments où on a tellement de choses à faire et le temps passe tellement vite on perd du temps on perd du temps à faire des choses et à répéter encore et encore les mêmes choses il faut toujours faire les mêmes choses et les courses et les machins et les trucs et les patins et les couffins et donc ça nous déconnecte complètement de toute cette dimension intérieure et vous allez réaliser ce manque cette semaine vous réalisez qu'il manque quelque chose à votre vie mais c'est quelque chose de fondamental vous réalisez l'étincelle en fait l'étincelle qui vous manque le petit truc en plus de la vie le sel de la vie le sucre de la vie ce qui fait que la vie vaut le coup d'être vécue et que ça ne peut pas se résoudre à mettre au boulot d'eau mettre au boulot d'eau quoi voilà donc il y a une réalisation une compréhension qui vient à vous cette semaine on vous l'amène on vous la donne vous vous ouvrez à quelque chose à une autre dimension à cette dimension qui manquait à votre vie il y a une histoire de manque ici une histoire de manque ça peut être sous la forme d'une personne ça peut être quelqu'un qui se manifeste dans votre vie qui vous fait comprendre que ben voilà ça fait plusieurs années que vous êtes célibataire et que bon il serait peut-être temps vous avez bien envie de vous y remettre un petit peu ou alors voilà un message une énergie enfin quelconque qui va vous faire prendre conscience de l'absence en fait du manque de l'absence de la dimension de toutes les dimensions plus subtiles plus impalpables dans votre vie dans votre monde mais c'est une bonne nouvelle c'est quelque chose que vous prenez plutôt bien il y a une belle réalisation qui se fait ici ça vous fait du bien aussi il y a une notion ici de prendre l'air de respirer un peu mieux c'est une bouffée d'air dans votre quotidien ok quel conseil pour les capricornes cette semaine qu'est-ce qu'on veut leur dire le 1 j'agis je décide ouais pour moi il y a une conscientisation ça vient de vous même avant toute chose j'agis je prends des initiatives je suis dans l'action je vais de l'avant je commence un projet ou une histoire je prends un nouveau départ j'y mets de l'énergie j'évite d'attendre c'est maintenant que j'entre dans l'action je décide j'ose m'affirmer je fais les choses par moi-même vous décidez en fait que ce métro boulot dodo c'est plus suffisant que c'est plus possible ok vous prenez les choses en main pour vous même pour votre propre développement pour votre propre élévation parce que entre guillemets la nourriture du corps c'est bien mais ça suffit pas il y a la nourriture de l'esprit la nourriture de l'âme dont on a tous profondément profondément besoin donc c'est un très beau message pour vous cette semaine voilà pour vous je vous souhaite une très très bonne semaine et on va passer au gémeau allez qu'est-ce qu'on a pour les gémeaux qu'est-ce qu'on a pour les gémeaux cette semaine le 3 de coupe l'empereur le fou votre énergie le 10 de bâton et en dos de deck on a le 3 de bâton bon bien beaucoup de communication je pense que vous avez des choses à dire cette semaine bon vous lâchez vous lâchez un gros truc là vous lâchez un gros fardeau un gros paquet on est au 10 donc vous arrivez au bout de quelque chose qui a été long et difficile dans votre vie un truc que vous avez porté comme une croix voilà ça n'a pas été évident mais c'est quelque chose que vous vouliez faire là dans la série du bâton on est sur quelque chose qu'on veut mener à son terme qu'on veut faire qu'on veut réussir voilà mais là vous arrivez au bout de ce processus là vous entrez dans une énergie beaucoup plus légère vous vous ouvrez à des nouvelles opportunités avec le 3 de bâton mais le 3 de bâton c'est qu'on a dépassé l'ouverture on est prêt à y aller on est prêt à y aller on est encore un petit peu dans l'observation il y a une grosse grosse transformation qui a eu lieu dans votre vie et vous êtes prêt là maintenant à vous amuser tout simplement à vous faire plaisir à vous écouter à nouveau il y a une dimension en fait vous quittez une dimension très 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 sérieuse ok le bâton c'est vraiment l'effort 9 de bâton 10 de bâton c'est l'effort c'est on porte tous ses bâtons on fait preuve de courage on fait preuve de foi on monte on monte sa colline on va jusqu'au bout et voilà c'est quelque chose que vous vouliez faire que vous menez à son terme mais ça a été difficile donc et là cette semaine particulièrement vous passez en fait on me montre vous savez comme l'aiguille de l'accélérateur d'une voiture vous passez vraiment de la gravité à la légèreté il y a quelque chose que vous laissez derrière vous 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 ouvrez à des possibilités là le 3 de coupe vous avez je pense que pendant très très longtemps d'un point de vue relationnel peut-être sentimental ou juste le rapport aux autres vous avez vous avez été dans une certaine retenue où vous avez vécu ces derniers mois ou cette dernière année cette notion d'isolement de solitude d'isolation vous avez peut-être vécu comme un reclus pendant un certain temps et là vous êtes en train de on veut dire repénétrer de passer les deux visages du gémeau on a le vieillard et l'enfant vous êtes en train de quitter l'énergie du vieillard pour retourner dans l'énergie de l'enfant on a ces deux faces de la même piège chez le gémeau et donc de vous réouvrir à une vie sociale tout simplement de 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 vous laisser aller vous laisser aller alors vous êtes dans des énergies dans les énergies de l'empereur donc vous quittez pas complètement en fait les énergies de gravité deviennent des énergies de responsabilité ok mais la responsabilité là c'est la responsabilité que vous avez envers vous-même de prendre soin de vous vous ne pouvez pas prendre soin des autres si vous êtes exténué vous ne pouvez pas prendre soin des autres si vous êtes au bout du rouleau vous ne pouvez pas voilà vous ne pouvez pas maintenir un rythme de vie sain si vous êtes en permanence exténué ça marche pas et donc là il y a une décision pour moi vous prenez une décision en fait cette semaine où c'est en train de se faire la décision de lâcher ces énergies très lourdes très graves très sérieuses très adultes ça ne veut pas dire que vous allez tout envoyer en l'air pas du tout l'empereur il ne fait pas ça mais l'empereur il comprend il comprend que pour assumer ses responsabilités pour assumer ses devoirs il a besoin d'être au meilleur de sa forme donc c'est aussi une responsabilité que de prendre soin de soi de s'amuser de sortir de prendre du bon temps de s'ouvrir aux autres ok donc vous vous lâchez prise sur ce qui est lourd cette semaine en fait vous lâchez prise sur sur le vieillard voilà vous lâchez prise sur le vieillard vous lâchez prise sur le côté négatif de la responsabilité pour intégrer que votre première responsabilité c'est vis-à-vis de l'amour de vous-même de la générosité de la vie de la beauté de la vie et il y a des invitations il y a des célébrations on fait la fête peut-être que vous allez inviter quelqu'un que quelqu'un va vous inviter en tout cas il y a une opportunité ici de s'ouvrir à un relationnel plus léger sans pour autant dénigrer vos obligations vous trouvez le terrain d'entente entre les deux et c'est très chouette c'est très beau une belle transformation qui s'est faite on a 10 de Pentacles 10 de Coupes la mort le Trois de Bâton vous avez le droit d'être heureux c'est ça en fait vous arrivez à cette conclusion là cette semaine que vous avez le droit d'être heureux et que c'est pas parce que vous êtes heureux joyeux et gai et spontané que que vous êtes irresponsable absolument pas voilà vous intégrez ça cette semaine et donc vous vous laissez aller vous vous ouvrez peut-être à de nouvelles personnes ou à de nouvelles possibilités vous êtes beaucoup plus stable beaucoup plus aligné vous sortez du sacrifice 10 de Bâton c'est ça aussi il y a eu une période de votre vie qui a été extrêmement sacrificielle mais avec des notions d'obligation des notions de devoir vous étiez responsable de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une famille donc vous avez mené ça pas forcément à terme mais en tout cas vous avez mené ça à bien et là vous vous accordez ce droit à nouveau de profiter de la vie donc c'est très très beau un très beau tirage ici très beau tirage bon et il y a peut-être voilà une invitation une célébration quelque chose comme ça on me dit qu'il vient couronner ça en fait cette sortie cette invitation c'est c'est la cerise sur le gâteau c'est votre récompense c'est votre cadeau c'est ce petit plaisir que vous vous faites ok quel est le conseil pour les gémeaux belles énergies ici très bon qu'est-ce qu'on a à dire aux gémeaux quel est le petit conseil pour cette semaine merci le 3 je communique on avait cette notion d'ouverture ici je privilégie la communication orale je fais partager mes idées je vais vers l'échange je cherche à clarifier les malentendus je m'exprime je dis ce que je pense j'arrête de bouder je négocie dans le cas d'un achat d'une vente ou d'un conflit j'annonce une nouvelle donc peut-être que cette semaine vous dites à quelqu'un c'est fini moi j'arrête ça j'arrête ça je passe à la suite voilà ou alors vous annoncez que vous avez terminé quelque chose ou quelque chose est arrivé à son terme et donc vous passez vous passez vous passez à la suite là vous êtes prêts vous êtes prêts à passer à la prochaine étape donc c'est un très beau tirage je vous souhaite une très très bonne semaine et on va passer aux balances allez qu'est-ce qu'on a pour les balances qu'est-ce qu'on a pour les balances cette semaine un peu de lassitude ou de prise de tête pour vous peut-être on va aller voir ou une grosse fatigue allez qu'est-ce qu'on a pour les balances 5 d'épée l'ermite le 3 de coupe votre énergie le roi de pentacle et en dos de deck le 8 de pentacle bon vous vous êtes dans des belles énergies par contre vous êtes concentré sur quelque chose très concentré sur quelque chose cette semaine sur la résolution d'un conflit quelconque ça peut nous parler du foyer de la maison ça peut nous parler de questions financières bancaires crédits de choses comme ça enfin il y a quelque chose qui que vous cherchez à résoudre cette semaine ok et vous êtes focus là-dessus vous êtes focus là-dessus ça vous prend le chou il y a quelque chose on va pas se mentir 5 d'épée ça vous prend le chou l'ermite vous essayez de régler les choses par vous-même en fait vous essayez vous ne voulez pas c'est ça vous ne voulez pas ennuyer les autres vous ne voulez pas déranger les autres vous essayez de régler quelque chose par vous-même comme un grand comme une grande ça vous accapare il y a quelque chose qui vous accapare ici votre temps votre énergie votre concentration peut-être votre argent on vous dit de partager vos problèmes cette semaine vous avez grand besoin de vous ouvrir alors déjà vous avez grand besoin de prendre un peu de temps un peu de bon temps vous avez besoin de prendre du bon temps vous avez besoin de vous éclaircir les idées vous avez besoin de changer d'air il y a vraiment un truc qui vous prend le chou pour x raisons vous essayez de régler ça tout seul pour x raisons on vous encourage cette semaine à mettre ça de côté en fait vous savez quand ça fait trop longtemps qu'on est sur un même problème quand ça fait trop longtemps qu'on bute sur quelque chose c'est le syndrome de la page blanche et bien la meilleure façon de sortir de ça c'est de prendre ce truc le mettre de côté pendant un certain temps et faire autre chose vous avez besoin de faire autre chose cette semaine qu'au lieu de vous concentrer toujours sur la même chose un truc qui vous plombe qui vous prend le chou qui vous prend la tête qui vous fide des migraines un truc plutôt personnel ou que vous pensez pouvoir régler tout seul dans votre coin sans en parler à personne voilà cette semaine faites ça et faites ça prenez l'air prenez l'air vous en avez besoin pour débloquer ce truc peu importe ce que c'est vous avez besoin vous avez besoin de changer d'horizon de 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 penser à autre chose vraiment vous avez besoin de penser à autre chose une fois que vous aurez déstressé une fois que vous aurez pensé à autre chose une fois que vous aurez retrouvé de l'énergie parce que c'est quelque chose qui vous pompe de l'énergie parce que c'est beaucoup de concentration là dessus parlez-en parlez-en autour de vous échangez cette problématique dans votre vie avec des amis des gens qui vous avez confiance des gens qui vous sont chers à votre entourage enfin peu importe à qui vous voulez mais vous avez besoin dans un premier temps de vous éloigner de cette chose là pour y voir plus clair prendre du recul aussi vous changer les idées et dans un deuxième temps on vous dit vous n'êtes pas obligé de régler ça tout seul donc n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres plus généralement même si vous n'avez pas un truc en particulier qui vous prend le chou on vous dit c'est pareil faites autre chose changez votre quotidien soyez plus ouverts allez vers l'extérieur invitez des gens allez au resto allez au cinéma allez à la plage faites-vous un week-end entre copines entre copains ça va vous faire du bien ça va vous sortir aussi de votre précaré un petit peu là du métro-boulot-dodo qui est trop présent dans votre vie trop présent dans votre vie et vous avez besoin de voir du monde vous avez besoin de voir du monde ou alors vous avez besoin d'exprimer un truc qui vous ronge ou qui vous grignote vraiment à l'intérieur d'accord il est temps de sortir vous particulièrement il est temps de sortir de votre réserve allez quels conseils on a pour les balances qu'est-ce qu'on veut leur dire on me dit l'indépendance je ne sais pas pourquoi on me dit ça mais l'indépendance ce n'est pas ne compter que sur soi-même ok l'indépendance c'est être indépendant et c'est être aussi capable de demander de l'aide quand on en a besoin donc c'est très important c'est pas parce que vous demandez de l'aide que vous êtes incapable pas du tout donc ouvrez-vous aux autres quels conseils pour les balances merci 22 je me surpasse plus 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 je crois en ma force et j'agis avec courage je développe ma puissance de travail je me réalise en me surpassant j'apprivoise mes peurs j'agis avec ambition je vois grand je mets en avant mon charisme je me mets en avant je sors de ma zone de confort je sors de ma retraite je sors de ma réserve voilà très présent dans vos énergies cette semaine il y a quelque chose de très particulier sur lequel vous êtes en train de travailler vraiment et si vous butez c'est vraiment cette énergie là parce que c'est quelque chose que vous voulez amener à son terme et c'est pour ça qu'on vous dit il y a des moments donnés quand on bloque il faut mettre cette chose de côté pendant quelques heures quelques jours le temps de se recharger mentalement vous en avez besoin parce que l'épuisement mental ça existe quand on fait toujours la même chose au bout d'un moment on perd de la créativité on perd du renouvellement vous avez besoin de vous renouveler là donc prenez l'air voilà pour vous cette semaine je vous souhaite une très bonne semaine et on va passer au verso qu'est-ce qu'on a pour les versos cette semaine allez verso s'il vous plaît qu'est-ce qu'on a pour les versos cette semaine on a le 3 d'épée le page de pentacle le 4 de bâton d'accord votre énergie le pape en eau de deck la tour vous apprivoisez c'est le mot que j'entends vous apprivoisez vous apprenez quelque chose vous apprivoisez vous essayez de faire la paix avec un truc qui vous a profondément touché c'est peut-être lié à un mariage un engagement un contrat quelque chose comme ça qui était très très important pour vous peut-être quelque chose qui s'arrête qui s'est arrêté voilà une phase de votre vie on me dit il y a une phase de votre vie qui est en train de s'arrêter qui s'arrête qui s'est arrêté il y a un deuil à faire vous essayez d'apprivoiser la souffrance d'apprivoiser la douleur d'apprivoiser les étapes du deuil vous êtes en phase d'apprentissage par rapport à quelque chose c'est une notion de concept je pense que c'est plus une conception on me dit c'est une conception que vous avez eu du mariage de l'engagement de la construction du contrat de l'engagement avec un E majuscule ça n'a pas été à la hauteur de vos attentes ça n'était pas ce que vous étiez imaginé c'est voilà une grosse déception ici quelque chose qui vous a secoué profondément qui vous a secoué profondément et donc il y a il y a une peine à dépasser par rapport à ça mais que vous êtes en train de dépasser parce que c'est on me dit c'est un sujet conscient cette semaine quelque chose que vous ressentez qui est encore là qui vous a fait mal qui est très présent mais de façon consciente dans votre tête donc c'est à dire que c'est même plus au niveau du corps c'est au niveau de l'esprit quelque chose que vous conscientisez profondément cette semaine en termes de douleur en termes de souffrance en termes de croyance en termes de schéma parce que vous voulez parce que vous voulez l'apprivoiser vous êtes dans l'apprentissage de la souffrance cette semaine vous mettez de la confiance de la confiance de la conscience dessus alors soit c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu soit il y a un événement particulier cette semaine qui vient remettre quelque chose dans votre tête quelque chose qui n'a pas été traité on me dit c'est très précis c'est quelque chose de très particulier dans votre vie qui demande à être apprivoisé qui demande à être intégré et c'est lié à des notions d'engagement à des notions d'engagement liées à une maison peut-être ou à une famille un foyer que vous avez essayé de construire ça ne s'est pas passé comme vous vouliez en tout cas un truc particulier vraiment qui se passe cette semaine on me dit c'est une étape d'élévation c'est une étape de compréhension ça va vous faire passer au niveau supérieur vous êtes en train d'intégrer des choses assez profondes sur la conception de ce que c'est le foyer ce que c'est que la famille ce que c'est que l'amour l'amour de la vie l'amour de soi-même les dogmes le mariage le paxe l'engagement tout ça tout ça vous êtes aussi mis peut-être cette semaine vous allez être mis face à une certaine réalité que vous savez you do good c'est pas parce que vous vous faites les choses dans l'ordre dans les règles que les autres vont faire la même chose ok le verso c'est compliqué pour le verso d'intégrer ça ce n'est pas parce que vous vous faites les choses dans les règles de l'art que la personne en face elle va faire pareil c'est une leçon qui est assez rude pour l'archétype du verso ok parce qu'il y a souvent une foi en l'autre enfin pas une confiance mais plutôt une foi dans la bonté humaine ou en tout cas dans le fait que si moi je fais bien les choses les autres vont bien faire les choses bon c'est rarement vrai c'est rarement vrai donc voilà vous êtes en train de guérir de ça cette semaine ou alors on vous renvoie un souvenir ou un événement par rapport à ça pour que vous vous intégriez vraiment vraiment cette compréhension que l'autre ne vous doit rien voilà l'autre ne vous doit rien mais en même temps vous vous êtes dans des énergies diérophantes donc en même temps c'est une belle énergie et en même temps c'est une énergie très très alors très stable mais surtout qui peut être très stagnante je pense que cette semaine on vous fait travailler sur vos conceptions et sur vos valeurs et sur cette notion que le contrat moral ne regarde que moi surtout si c'est un contrat moral l'autre remplit les parts qu'il a envie qu'il a envie de remplir le gardien du sacré le hiérophante ça peut nous parler des contrats d'âme aussi vous vous remplissez votre part du contrat mais l'autre l'autre il fait ce qu'il veut l'autre il fait ce qu'il veut donc voilà c'est une notion que vous êtes en train d'apprendre et d'apprivoiser et c'est pas évident pour vous donc il pourrait se passer quelque chose comme ça cette semaine notamment par rapport des questions liées à un foyer ou à un projet de vie de famille ou de vie commune qui ne s'est pas passé comme prévu l'autre ne vous doit rien c'est pas évident comme concept mais c'est comme ça allez quels conseils on a pour les versos quels conseils on a pour les versos cette semaine vous êtes quand même en phase avec on me dit il y a un apprentissage de l'univers et que vous êtes en phase avec ça donc vous acceptez ce qu'on vous envoie aussi même si c'est pas forcément évident il y a une belle maturité spirituelle ici émotionnelle enfin psychique plutôt allez quels conseils pour les versos cette semaine s'il vous plaît quels conseils pour les versos cette semaine qu'est-ce qu'on veut leur dire je vais aller chercher la carte elle ne veut pas sortir voilà merci je me positionne je prends ma place je démontre ou je revendique mon mérite je me défends ou je demande justice lorsque cela est nécessaire je suis combatif mais j'évite les réactions violentes je m'interdis de me faire justice moi-même je transforme cette épreuve en force je suis honnête je reste dans la légalité je me fais respecter je dis stop on vous fait travailler l'injustice cette semaine l'injustice qui est très liée au fait que l'autre ne me doit rien donc voilà et comment réagir à l'injustice parce que souvent quand on est voilà quand on est encore plein dans la blessure on réagit à l'injustice par la violence d'une façon ou d'une autre que ce soit la violence envers l'autre ou la violence envers soi-même mais on vous fait travailler ça très fortement cette semaine voilà pour vous je vous souhaite une très bonne semaine et on va passer au cancer qu'est-ce qu'on a pour les cancers cette semaine on me dit il y a un effet miroir soit il y a un effet miroir soit il y a une répétition soit il y a un fort sentiment de déjà vu cette semaine ou une reconnaissance quelque chose de très similaire voilà on me dit des énergies j'aimais l'air alors il y a peut-être des enfin le j'ai mot j'en sais rien ou le jumeau je sais pas mais une grosse sensation de déjà vu ou quelque chose comme ça quelqu'un ou quelque chose que vous connaissez ok qu'est-ce qu'on a pour les cancers cette semaine on a le 3 de coupe la reine de Pintac le 5 de coupe votre énergie le roi de coupe et on a le magicien en dos de deck alors vous vous êtes vous êtes bien vous êtes bien dans vos énergies de roi de coupe vous êtes en phase avec vous même en phase avec vos émotions en phase avec vos sensibilités vous êtes mature vous êtes stable émotionnellement il y a une grande maîtrise de votre de votre dimension de la dimension émotionnelle du cancer vous êtes vous êtes très aligné cette semaine vous êtes très ancré très en phase à l'écoute de vous même vous savez ce que vous voulez vous êtes capable d'aller le chercher vous êtes capable de le dire vous êtes bienveillant compatissant chaleureux accueillant vous êtes de bons conseils vous êtes dans les énergies les plus pures les plus évoluées de votre archétype voilà vous êtes royale c'est ce qu'on me dit cette semaine vous êtes complètement dans vos énergies grandes énergies de manifestation il y a une histoire de lien quelque chose qui revient vers vous c'est pour ça qu'on a cette notion de reconnaissance quelque chose qui revient vers vous quelqu'un qui revient vers vous une notion de faire face à un miroir de faire face à un miroir ou de s'y retrouver de se sentir à sa place d'avoir des redondances des récurrences des déjà vus une impression de familiarité cette semaine vraiment qui est très très forte les astres s'alignent une notion d'alignement très très fort pour vous cette semaine d'accord on me dit pour certains vous allez voilà il y a des invitations des coopérations on voit du monde on voit des gens c'est bien c'est sympa et en fait la déception n'a plus de prise sur vous en fait on voit avec ce 5 de coupe qui pourrait y avoir cette semaine c'est pour ça que c'est très important ce message de comprendre que vous êtes dans une phase de pic vous êtes à une espèce d'apogée tout ce qui pourrait être déceptif c'est à dire que tout ce qui pourrait mal se passer cette semaine tout ce qui pourrait être dans la déception les émotions qui pourraient vous toucher les gens qui vont pas bien autour de vous les émotions négatives les énergies négatives tous les trucs comme ça ça n'aura pas de prise sur vous cette semaine vous vous êtes dans une énergie de reine de pentacle une énergie de roi de coupe vous êtes stable émotionnellement vous êtes stable dans votre vie ok il n'y a pas grand chose qui va réussir à vous faire sortir de vos gonds voire même rien du tout donc c'est très chouette très chouette ce qu'on a pour vous cette semaine on me dit vous avez demandé des choses qui ne sont pas arrivées c'est pas grave on vous envoie d'autres choses et vous êtes capable de comprendre ça cette semaine ce que je n'ai pas eu tant pis j'aurai autre chose vous voyez cette énergie là c'est à dire qu'on reconnait que ça ne s'est pas passé comme on le voulait on reconnait que c'était pas forcément ça qu'on voulait mais malgré tout on n'en fait pas tout un pataquès on ne reste pas centré dessus pendant 115 ans comme est capable de le faire le cancer on ne s'accroche pas à ce qu'on n'a pas on ne s'accroche pas à ce qu'on voulait et qu'on n'a pas eu tant pis c'est pas grave ça aurait été sympa mais next on passe à la suite ok vous êtes extrêmement stable extrêmement attractif attirant magnétique vous transpirez la confiance en vous le respect de vous même la stabilité vraiment émotionnelle vous êtes vous êtes radieux radieuse cette semaine et vous vous ouvrez à d'autres choses il y a des invitations il y a des propositions de sortie en tout cas la possibilité de prendre du bon temps de sortir de s'amuser et vous décidez d'y aller ok vous décidez d'y aller même si c'était pas ce que vous vouliez vous vous attendiez peut-être quelqu'un en particulier parce que avec le magicien le 6 de pentacle le 6 de coupe l'étoile le 2 de coupe le 8 de coupe les amoureux blablabla vous attendiez peut-être une énergie en particulier qui ne se manifeste pas et ben c'est tant pis pour elle ou pour lui voilà vous dans quelles énergies vous êtes cette semaine cette personne ne me recontacte pas tant pis pour lui tant pis pour elle il ou elle ne veut pas aller plus loin tant pis pour lui tant pis pour elle moi j'avance je reconnais que c'est dommage je reconnais que j'aurais aimé potentiellement vivre ça mais tant pis next vous êtes dans ces énergies là cette semaine vous sortez de l'apesantissement vous sortez de la complaisance vous sortez des broutilles en fait voilà ils veulent pas cette personne ne veut pas cette énergie ne veut pas être avec moi ne veut pas me côtoyer c'est tant pis pour lui c'est tant pis pour elle moi je suis hyper stable avec moi même je suis en train de manifester ma vie toute la vie tout ce que j'avais espéré avec ce 6 de pentax ce 6 de coupe 7 étoiles je suis en train vous êtes en train de manifester la vie de vos rêves et peu importe le temps que ça va prendre voilà moi je suis je me suffis à moi même dans le sens où si les gens ne veulent pas être avec moi c'est tant pis pour eux c'est pas tant pis pour moi donc c'est très beau très beau très beau très beau très très beau allez quel conseil pour les cancers cette semaine et avec cette énergie de double de miroir j'ai mes l'air peut-être que justement vous attendiez quelqu'un et cette personne elle ne vient pas et bien tant pis tant pis pour lui tant pis pour elle énergie du 3 je crée je mets de la joie je suis créative dans mon approche je crois en ma chance je crée du lien je favorise les synergies je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion j'arrête d'être trop sérieux je me donne des récréations je mets de la légèreté et de la joie dans la situation voilà vous êtes heureux avec vous-même vous êtes heureux d'être qui vous êtes de votre vie de ce que vous êtes en train de construire de ce que vous avez construit de là où vous êtes de là où vous allez et si les autres ne sont pas satisfaits de vous c'est leur problème voilà pour vous je vous souhaite une très très bonne semaine et on va passer au scorpion qu'est-ce qu'on a pour les scorpions cette semaine la force le monde le 10 d'épée votre énergie le 7 de coupe en dos de deck le roi de bâton ok vous êtes en train vous réfléchissez à quelque chose de très très précis cette semaine je ne vous vois pas encore dans l'action vous êtes en train en fait l'action c'est après ça viendra après peut-être sur le courant du mois d'août vous êtes en train de réfléchir à la meilleure façon de sortir d'une situation alors ça peut être dans le couple dans le travail ça peut être à l'intérieur de vous dans votre maison enfin voilà toutes les dimensions là sont possibles vous voyez comment ça résonne avec votre situation vous êtes pour moi cette semaine vous n'êtes pas encore dans l'action vous êtes dans la réflexion dans la tergiversation comment je fais pour sortir de cette situation enfin non il y a une situation oui d'accord il y a une situation qui est complètement terminée qui est arrivée à son terme c'est l'heure de partir c'est l'heure de laisser derrière soi c'est l'heure d'aller voir d'aller voir ailleurs si on y est c'est l'heure de se délester de se purifier enfin bref voilà mais vous savez pas encore comment acter cette fin c'est la fin de la fin vous ne savez pas encore complètement comment faire pour vous en sortir pour de bon en sortir complètement acter véritablement une fin une fin de cycle le monde voilà on a fait le tour de quelque chose on est prêt à passer à la suite on a travaillé sur soi on s'est délivré on va mieux on commence à aller mieux on est plus stable on est plus serein on est capable de pardonner on est capable de passer à la suite de laisser quelque chose derrière soi voilà voilà ben oui avec le 6 d'épée ici on arrive on arrive à ça à ce départ à cette fin que vous êtes en train de poser mais vous savez pas encore tout à fait comment alors soit comment je l'annonce soit comment je le fais soit quoi comment pourquoi voilà et vous y réfléchissez cette semaine c'est vraiment l'énergie pour vous de réflexion peut-être un petit peu de tergiversation le 7 de coupe c'est une situation qui dure depuis longtemps c'est à dire que ça fait longtemps que vous savez que vous devez laisser ça derrière vous que vous devez abandonner ça mais vous ne vous y étiez jusque là jamais résolu jamais oui vous n'arriviez pas à vous y résoudre tout simplement c'est pour ça qu'on a cette force c'est un mouvement compliqué ça a été dur c'était important pour vous dans votre vie peu importe que c'était une personne un schéma une voiture une maison un travail une blessure peu importe mais là vous avez fait le tour et vous avez bien fait le tour le travail vous avez mené quelque chose à son terme vous avez fait tout ce que vous pouviez vous ne pouvez pas faire plus et là vous intégrez ça je ne peux pas faire plus que ce que j'ai fait j'ai posé toutes les actions que je pouvais j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir maintenant je remets ça à l'univers je remets ça à Dieu à qui vous voulez et je passe à la suite mais vous n'êtes pas encore assuré sur comment le pourquoi il n'y a pas de soucis le quand c'est encore sans doute à déterminer mais je pense que c'est plutôt le comment auquel vous êtes en train de réfléchir vraiment pour mettre un terme à quelque chose et passer à une nouvelle étape de votre vie et vous réfléchissez à ça vous réfléchissez à ça vous vous attendez sans doute à des discussions un peu houleuses ou alors que ce soit un petit peu compliqué ou que l'ego rue un peu dans les brancards ce sera différent pour chacun mais vous êtes prêts vous êtes prêts là c'est les vous savez c'est reculer pour mieux sauter en fait vous êtes en train de prendre de l'élan pour franchir cette dernière étape qui va vous permettre de retrouver votre liberté liberté d'être liberté de penser liberté d'agir liberté d'aimer voilà ce sera différent pour chacun donc vous êtes en phase de reculer pour mieux sauter vous êtes en train de vous préparer vous êtes en train de prendre votre élan ok vous dire reprendre le flambeau reprendre votre flambeau reprendre le cours de votre vie alors on a deux fois le lion donc peut-être le mois d'août sera important pour vous mais où ça concerne quelqu'un du signe du lion où ça concerne votre père aussi c'est possible vos enfants en tout cas ça fait partie de l'équation peut-être reprendre votre vie où vous l'aviez laissé je sais pas enfin il y a une idée comme ça ça parlera peut-être à certains d'entre vous reprendre le flambeau allez quel conseil on a pour les scorpions pour cette semaine énergie du 5 je change j'évolue c'est tout à fait ça je change de point de vue j'évolue je considère la situation sous un autre angle je provoque ou j'accepte le changement je sors de ma zone de confort je m'adapte je suis agile j'évite de rester dans une routine je me déplace je voyage je franchis une nouvelle étape voilà exactement ce que vous êtes en train de faire cette semaine voilà pour vous je vous souhaite une très bonne semaine et on va passer aux poissons ok allez c'est parti pour les poissons une histoire de choix cette semaine faire le choix de soi-même de sa propre réussite peut-être on va voir allez qu'est-ce qu'on a pour les poissons cette semaine on dit à la fin d'une réflexion il y a la fin d'un processus qu'est-ce qu'on a pour les poissons cette semaine l'as de coupe le 9 de coupe le 6 de coupe votre énergie le 5 de coupe en dos de deck le 5 de bâton vous réalisez que ce que vous avez construit c'est pas enfin non vous réalisez que ce que vous vous espériez ça n'est pas ce que vous avez construit il y a une notion de déception ici une notion de déception et une notion de conflit je pense que il y a des gens qui ont tout misé sur une relation qui ont tout misé sur une personne et on me dit c'est une gaffe c'est une bourde il y a des gens qui se rendent compte que non c'était peut-être pas la meilleure chose à faire vous avez peut-être énormément investi sur un lien investi sur une personne en pensant que c'était la personne et en fait non grosse déception pour certains ici cette semaine bon au-delà de ça il y a des très belles énergies cette semaine on a un lien très important très particulier très fort quelque chose de très beau de très chouette il y a une ouverture de coeur une proposition une invitation voilà les papillons dans le ventre les choses comme ça mais alors vous c'est du lard ou du cochon c'est quoi ce truc c'est quoi ce truc qui est en train de s'approcher de moi c'est quoi ce truc d'où ça vient d'où ça sort est-ce que c'est vrai c'est faux c'est de l'illusion c'est du paraître c'est des faux semblants il y a plein de questionnements de votre côté en fait on retrouve dans votre tirage l'énergie très forte qu'on avait en début de guidance avec cette idée que l'univers cette semaine va vous montrer des trucs pour vous obliger à sortir de votre zone de confort c'est à dire que ça là on a un très beau lien on a un très beau lien on a on a tout ce que vous espérez tout ce que vous espériez dans une relation comment vous traduire ça ça c'est tout ce que vous voulez vivre en termes relationnels le 6 de couple on a le lien d'âme on a le lien d'âme sœur l'âme jumelle le 9 de couple on a le vœu qui se réalise l'as de couple on a l'ouverture du cœur on a la nouvelle relation le nouveau départ voilà mais c'est quelque chose qui vous rend méfiant ok je pense que vous avez vécu dans le domaine relationnel dans le domaine amoureux pas mal d'histoires un peu compliquées oui tout à fait pas mal d'histoires un petit peu compliquées on vous a posé des ultimatums pour moi là certains d'entre vous vous sortez d'une relation où on vous a posé des ultimatums on vous a demandé de faire des choix complètement abscons d'accord et absurdes et vous vous êtes peu à peu transformé transformé en reine d'épée quoi vous êtes devenu peut-être froid froide distante distante vous avez dit à l'amour non mais c'est bon frappe à la porte de quelqu'un d'autre moi je ne veux plus rien avoir à faire avec toi et là cette semaine c'est très présent dans votre jeu l'amour l'amour relationnel l'amour sentimental l'amour romantique est extrêmement présent dans votre vie cette semaine alors que ce soit sous la forme d'une personne sous la forme de souvenirs sous la forme d'énergie l'amour va vous toucher cette semaine que ce soit l'amour en chair et en os ou la possibilité de l'amour ok ça va vous toucher cette semaine très particulièrement justement pour vous sortir de ces énergies là de d'apitoiement le 5 de coupe c'est c'est la carte de l'apitoiement par excellence le fait certes d'avoir vécu des choses difficiles mais ces choses sont derrière vous donc maintenant il est peut-être temps de passer à la suite et donc d'arrêter de s'apesantir sur le passé de s'apesantir sur des broutilles de s'apesantir sur ce qui n'existe plus le passé n'existe plus c'est vous qui le maintenez dans votre vie ok mais vous avez peut-être eu des relations très conflictuelles où on vous a demandé de choisir en fait je pense qu'on vous a demandé de choisir vos ex votre ex une relation derrière vous que vous pensiez être très importante vous pensiez c'est ça vous pensiez que c'était l'amour devant votre vie vous pensiez que c'était votre âme sœur votre âme jumelle votre flamme jumelle j'en sais rien et cette personne vous a plongé profondément dans le sacrifice c'est une personne qui consciemment inconsciemment dans ses paroles dans ses actes vous a on me dit perpétuellement demandez de choisir entre lui et vous entre elle et vous voilà c'est quelqu'un qui vous a mis dans une position sacrificielle pendant longtemps ou alors votre relationnel de manière générale l'amour de manière générale vous a mis dans une position sacrificielle c'était l'autre ou moi ça n'était jamais l'autre et moi c'était toujours l'autre ou moi et vous avez peut-être toujours toujours fait passer l'autre avant vous et donc vous gardez une certaine aigreur une certaine rancune beaucoup de déceptions sur un passif vous avez un passif en amour ok et en fait l'univers cette semaine va vous montrer tout ce que vous loupez à force de rester dans cette énergie là c'est à dire que pour certains ça va être par le biais de guidance pour d'autres ça va être des coupes que vous allez voir dans la rue pour d'autres ça va être des opportunités amoureuses mais que pour certains jusque là vous avez peut-être laissé passer ou vous allez être dans un mode réactif par rapport à ça en vous disant non mais moi j'en veux plus quoi donc c'est ce qui est en train de se passer en ce moment dans votre vie sentimentale l'univers vous met sous le nez tout ce que vous ratez toutes les potentialités que vous ratez à rester dans cette énergie là voilà à cause de conflits que vous avez vécu à cause de personnes qui vous ont poussé mais parce que vous l'avez accepté aussi à toujours les choisir eux avant de vous choisir vous c'est exactement le message qu'on avait avec cette carte là en début de guidance donc il y a de très belles opportunités en amour pour vous vraiment c'est devant vous c'est pas très loin on vous les montre on vous les tend on vous les agite sous le nez là comme ça d'une façon ou d'une autre donc il y a une belle relation là devant vous avec une belle ouverture de coeur mais encore faut-il que vous laissiez votre coeur s'ouvrir que vous sortiez de cette attitude de 5 de coupe de repli sur soi d'apitoiement de complaisance voilà toutes ces énergies là et c'est pas un jugement on passe tous par là à un moment donné mais là c'est aussi un message pour vous dire bon bah il est mon coco ma cocotte il est temps d'en sortir là c'est bon il est temps d'en sortir tu as exploré toute la dimension de ce 5 de coupe voilà le passé il est passé il n'existe plus voilà pour vous donc pour certains il y a une belle rencontre cette semaine est-ce que vous serez capable de l'avoir ça est-ce que vous allez être capable de vous faire passer vous avant l'autre c'est-à-dire avant votre passé votre passif parce que tant que vous n'êtes pas capable de le faire vous êtes dans le sacrifice avec vous-même envers vous-même avec vous-même et donc le conflit avec l'autre continue à gouverner votre vie sentimentale allez l'énergie du 6 je m'unis je suis responsable ok je suis attentif aux opportunités de collaboration et d'union j'accueille et je prends de nouveaux engagements je cherche à rassembler ou à guider je fais un choix je m'engage j'arrête de fuir mes responsabilités je m'ouvre et je facilite les nouvelles rencontres je crois en mes capacités de succès qu'est-ce que vous voulez que je vous dise qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je m'ouvre soyez soyez ouvert là vous êtes dans une énergie qui n'est pas ouverte vous regardez encore le passé vous regardez ce qui n'a pas fonctionné on vous demande de regarder tout ce qui pourrait fonctionner de vous ouvrir vraiment à tout ça voilà pour vous je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt bye bye